La parole de Dieu ensemble La parole de Dieu ensemble, c'est bien de revenir à ces vérités essentielles. Ce dont l'Église a besoin, c'est de Jésus. Ce dont le monde a besoin, c'est du Fils de Dieu. Et ça me fait plaisir que le frère... C'était jeudi soir que je partageais ça, mais ce ne sera pas mon propos ce matin. Mais je disais, je suis effrayé, frères et sœurs. Je m'excuse peut-être de dire ça, mais quand je considère aujourd'hui la scène médiatique, évangélique, j'entends parler d'onction, j'entends parler de puissance, j'entends parler de vocation, de rêve, de destinée. Et où est Jésus ? Quand on nous fait du Fils de Dieu, de celui qui est capable de pardonner une humanité coupable, de celui qui est capable encore aujourd'hui de délivrer du péché, de celui qui revient bientôt. Où est passé le Fils de Dieu ? Dans toutes ces choses. Je me dis, Seigneur, ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à toi. Parce que tu es ce dont j'ai besoin. Amen. Amen. Et ce matin, on va ouvrir la Bible dans le livre des actes. Acte des apôtres, chapitre 20. Et on va lire à partir du verset... Je vais lire verset 16, pour bien expliquer le contexte, pour bien reprendre avec vous ce passage. Mais il y a un verset surtout, qui a attiré mon attention. Acte des apôtres, chapitre 20, et à partir du verset 16. Il est dit, Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Cependant, de Millet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans n'en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. Il y a tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour peindre l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des autres qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes. Et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen et Amen. Je suis certain que vous connaissez tous très bien ce texte. Mais j'aime énormément, vous savez, ceux qui me connaissent, j'aime toute la parole de Dieu, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais j'aime les évangiles et le livre des actes des apôtres. Parce que je trouve que ces écrits ont une capacité de nous prendre par la main et de nous conduire dans ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé. Et nous avons la chance, aujourd'hui encore, d'entrer quelque part dans ce discours d'un Dieu que l'apôtre Paul a pu adresser à ses anciens, à ses évêques, c'est la même chose d'Éphèse, dans la ville de Milet. Il les convoque là et puis on sent qu'il parle avec sincérité, il parle avec réalisme, il parle de ses larmes, il parle de ses craintes, il exprime tout ce qu'il a vécu avec eux. Il y a un privilège pour nous, frères et soeurs. Il y a comme un scanner qui passe là sur le cœur, l'âme de l'apôtre Paul et qui nous est livré. Et je trouve ces choses extrêmement importantes pour nous. Ce qui va attirer mon attention, c'est particulièrement le verset 24, où Paul va dire, mais qu'il ne fait pour lui-même aucun cas de sa vie. Ce qui est important, c'est d'accomplir la course avec joie et surtout le ministère qu'il avait reçu du Seigneur Jésus, qui se résume en une seule, en un petit bout de verset, c'est-à-dire annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Et j'aimerais, dans quelques instants, qu'on puisse essayer de s'entretenir. Bien évidemment, on ne peut jamais épuiser le sujet. C'est quelque chose de tellement vaste. L'évangile, c'est quelque chose qui vient du ciel, frères et soeurs. Parfois, nous pensons connaître, mais en réalité, nous n'avons mis que l'orteil dans l'océan de la révélation. L'évangile est divin. C'est le Dieu qui s'est fait chair. C'est le Dieu qui est venu au milieu de nous, qui a donné sa vie, qui est reparti dans la gloire, qui reviendra pour de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ça dépasse l'entendement. Et nous ne pourrons jamais épuiser le sujet. Les anges eux-mêmes désirent plonger le regard dans cet évangile-là. Paul, eh bien, va les convoquer parce qu'en vérité, le texte nous apprend. C'est pourquoi j'ai démarré avec ce verset 16. Il est en Asie et puis il va passer par Éphèse, mais il ne veut pas perdre de temps. Il ne veut pas s'arrêter. Parce que Paul a un objectif. Il se hâtait et pourrait être à Jérusalem le jour de Pentecôte. En vérité, l'apôtre Paul, pour comprendre ce verset, eh bien, avait fait une grande collecte parmi toutes les églises des nations. Et puis, il voulait apporter cette collecte le jour de Pentecôte. Parce que, pour lui, il y avait une signification profonde. Alors que le Saint-Esprit est venu dans le livre des Actes au chapitre 2, le fameux jour de Pentecôte, à cette fameuse fête, eh bien, Dieu a ouvert à partir de là l'Évangile à toutes les nations. À partir de ce moment, eh bien, Dieu a ouvert son Évangile aux non-juifs. Et donc, il y a pour l'apôtre Paul une symbolique très forte d'arriver le jour de Pentecôte avec la collecte que les non-juifs ont fait pour l'Église et les pauvres de Jérusalem. C'est comme un aboutissement pour son ministère. C'est comme si cet homme pouvait se présenter le jour de Pentecôte à Jérusalem et voilà, Seigneur, ce que... Eh bien, ce pourquoi j'ai sué, ce pourquoi j'ai saigné, ce pourquoi j'ai pleuré. Voilà le fruit de tout ce que j'ai fait. Voilà le fruit des Églises qui sont parmi les nations pour ton peuple d'Israël. Il voyait là comme l'aboutissement de son ministère. Il en avait fait un point d'honneur. Alors, il ne veut pas passer par Éphèse, mais il connaît trop l'Église d'Éphèse. Il y a resté trois années, le texte nous apprend. Il a pleuré avec eux, il les a servis, il n'a pas eu peur de tout expliquer, tout le conseil de Dieu, que ce soit en public, dans les maisons. Alors, il ne peut pas se résoudre à passer par là sans même leur dire au revoir. Ce sera plus qu'un au revoir. Ce sera des adieux. Et ça va finir en larmes. Alors, il va faire convoquer tous les anciens d'Éphèse à Milet. Et puis, voilà qu'il va leur exposer ce qu'ils ont traversé ensemble au verset 18, 20, 34. Il va dire, « Vous savez, vous savez très bien, leur dira-t-il, de quelle manière je me suis comporté avec vous depuis le premier jour. » Au verset 20, il va leur dire, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai pas regardé à mes intérêts. Ce qui m'importait, c'était ce qui était utile pour vos âmes, pour votre vie, pour votre vie éternelle. » Et puis, il répétera au verset 34, « Vous savez vous-même que j'ai pourvu à mes besoins. Je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent, ni les vêtements de quiconque. Vous me connaissez très bien. » L'apôtre Paul, eh bien, est très intime avec cette Église-là. Mais voilà que il va dire aussi au verset 25, 29 que nous avons lu, « Je sais, je sais très bien que vous ne me verrez plus. Et ensuite, je sais qu'il va s'introduire des loups après mon départ. » Alors, il va les exhorter. Il va leur dire, « Il va falloir prendre garde à vous-même et à tout le troupeau. Il s'adresse à ceux qui ont la charge de surveiller l'Église, d'en prendre soin. » Il va parler de son départ à Jérusalem. Il va dire, « Eh bien, le concernant, il ne sait pas vraiment ce qui l'attend là-bas, mais le Saint-Esprit est en train de me montrer de ville en ville que des liens et des tribulations m'attendent effectivement. Il sera saisi dans le temple, on l'emmènera à prison et de cette prison-là, il finira à Rome dans les prisons romaines. » Et ensuite, nous ne savons pas s'il a réussi à être libéré et partir en Égypte selon son... en Espagne, pardonnez-moi, selon son projet ou pas, mais peu importe. Ce qui est important pour moi, je vous redis, c'est qu'au milieu de tout cela, il va exposer ce qui le faisait vivre. Et je crois à ce qui doit faire vivre chacun d'entre nous. Il va dire, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » Ce n'est pas ça qui est important. La seule chose qui compte, c'est que l'évangile de Dieu, de la grâce de Dieu, soit annoncé. Et je voudrais vous dire, ce matin, c'est pour moi... Je redis ce que j'ai dit en introduction. Aujourd'hui, ça m'effraie un petit peu de voir tout ce qui se passe dans le monde évangélique. Ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, qu'on a tout compris, comprenez-moi bien. Loin de là, très loin de là. Mais il faut que nous fassions très attention de ne jamais nous détourner de ce que le Seigneur désire. Et ce pourquoi Dieu nous a appelés, et ce pourquoi nous existons, et ce pourquoi cette Église est vivante et réelle à Porto Vecchio. C'est pour que l'Évangile de la grâce de Dieu continue d'être annoncé. Cet Évangile, ce n'est pas simplement de connaître une bonne nouvelle. L'Évangile de Dieu vient impacter notre vie. L'Évangile de Dieu vient nous transformer. L'Évangile, c'est une façon de vivre, c'est un état d'esprit. C'est vivre en suivant Christ sur le chemin étroit, c'est vivre en prenant sa croix, c'est accepter de marcher dans le chemin que le Seigneur a tracé. L'Évangile, c'est plus que d'avoir une connaissance de la bonne nouvelle. C'est d'être capable de le vivre. Et quand j'analyse ce qu'a été l'apôtre Paul, on se rend compte que c'était ce qui le faisait vivre. Il est dit, dans l'Épître aux Romains, on ne va pas tout lire, mais il fut mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Il va démarrer cet Épître en disant qu'il fut mis à part par le Seigneur pour annoncer l'Évangile de Dieu. L'Évangile lui fut confié, dira-t-il à Timothée et aux Thessaloniciens. Dieu me l'a confié. Il m'a confié ce dépôt-là et à mon tour, Timothée, de te le transmettre. Il avait qu'un objectif, c'est que son fils le reçoive et qu'il puisse être en mesure de le transmettre à d'autres. Ce qui faisait vivre cet homme, c'est l'Évangile. C'est pour cet Évangile-là qu'il a souffert. Il disait, je supporte tout à cause des élus, afin qu'il participe à l'Évangile de Dieu. Il a connu et il supporta la prison. C'est pour l'Évangile, dira-t-il à Philemon, que je suis dans les chaînes. C'est pour l'Évangile qu'il accepta de tout supporter et de vivre des temps difficiles. Il a défendu corps et âme. Il va dire aux Philippiens, vous savez que je suis établi pour la défense et la confirmation de l'Évangile. À l'Épître aux Galates, il dira, mais on ne leur a rien cédé. Ces judaïsants qui ont tenté, eh bien, de vous détourner de l'Évangile de Dieu. On a résisté pour que la vérité de l'Évangile ne soit pas atteinte. Il a même fallu qu'il reprenne l'apôtre Pierre parce qu'il était en train d'entraîner d'autres hommes dans l'hypocrisie et son compagnon d'œuvre avec lui. Alors il dit, nous ne leur avons pas cédé un seul instant afin que la vérité de l'Évangile demeure. Il va dire toujours aux Romains qu'ils n'avaient pas honte de l'Évangile de Dieu parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit. Du Juif premièrement puis du Grec l'Évangile de Dieu. Et cet homme-là aura même l'audace de l'appeler mon Évangile. Romain au chapitre 2 il va dire mon Évangile selon mon Évangile les pensées secrètes des cœurs seront jugées par le Seigneur Jésus-Christ au dernier jour. Mon Évangile. Paul avait été envoyé par Dieu pour que l'Évangile atteigne les nations. C'est-à-dire premièrement les Juifs qui étaient en diaspora. Il allait de synagogue en synagogue pour atteindre ses contemporains pour atteindre ceux qui étaient parmi les nations et quand ceux-ci se refusaient ils se tournaient vers ceux qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël et qui ont été intégrés en croyant à cet Évangile que Paul annossait. Paul fut envoyé vers eux. Il fut reconnu dans l'Épître aux Galates. Il va dire Pierre et Jean me donnèrent la main d'association. Vous connaissez tous ces textes je pense. Reconnaissant que l'Évangile m'avait été confié pour les non-juifs comme Pierre avait reçu l'Évangile pour les Juifs dira-t-il. En vérité quand on réfléchit à tout cela frères et sœurs on se rend bien compte que l'apôtre Paul ne vivait que pour cela. C'était sa vie c'est ce qui transpirait de lui quand il était emprisonné mais je ne sais pas si on réalise quand il était en prison lorsqu'il écrit aux Philippiens il dit certains pour me nuire prêchent l'Évangile en venant porter atteinte à mon ministère mais il conclure en disant mais je me réjouis je me réjouis parce que de toute manière l'Évangile avance et juste avant il va dire mais vous comprenez que mon emprisonnement a contribué au progrès de l'Évangile cet homme quoi qu'il vivait quoi qu'il traversait du moment qu'il voyait l'Évangile de Dieu se propager et être reçu il se réjouissait et s'il fallait passer par la casse prison c'était pas un problème pour lui cet homme transpirait de ces choses-là c'est pourquoi dans ce dernier discours d'adieu son cœur est mis à nu je fais pour moi aucun cas de ma vie c'est pas ça qui est important ce qui compte c'est que j'accomplisse ce que le Seigneur m'a confié d'annoncer l'Évangile de la grâce de Dieu la grâce de Dieu qu'est-ce que qu'est-ce que Paul veut dire par là qu'est-ce que cela représente pour lui ce salut qui est reçu uniquement par la grâce de Dieu c'est tout le thème de son Évangile j'ai pas le temps ce matin de développer mais très prochainement j'aimerais que nous puissions tous les ans il y a une petite c'est pas une tradition je sais pas comment il faut appeler ça mais quand c'est la période estivale pour ceux qui nous visitent on fait toujours une série l'été juillet-août on fait toujours une série et donc on a fait l'Apocalypse on a fait l'Évangile de Jean tous les ans on a fait une différente cette année j'ai à coeur qu'on fasse l'Épître aux Romains parce que je crois que c'est tellement important dans les temps dans lesquels on est de réaliser tout à nouveau ce que signifie l'Évangile de Dieu pour le vivre pour le vivre et donc le thème de son Évangile c'est la grâce Paul est le champion de la grâce Paul dévoile que le Seigneur justifie les hommes uniquement par grâce cette grâce est reçue par la foi c'est un don de Dieu dira-t-il Romain au chapitre 5 le don abondant de la grâce de Dieu c'est quelque chose que Dieu te donne c'est quelque chose que Dieu t'offre qui te justifie mais surtout qui te donne la vie qui te donne la capacité de vivre pour le Seigneur libéré du péché marchant sur le chemin étroit cette grâce de Dieu elle est vitale pour chacune de nos âmes si tu m'enlèves la grâce de Dieu j'ai envie de te dire toute la doctrine de Paul va s'effondrer c'était le thème de sa prédication c'était la révélation qu'il avait reçue de Dieu cet homme avait reçu tellement tellement de choses de la part du Seigneur qu'une écharde avait dû lui être mis dans la chair cet homme avait parfaitement compris et bien ce que Dieu avait voulu pour toute l'humanité et la question que je voudrais nous poser ce matin et que je m'adresse aussi à moi-même est-ce qu'au fond je connais véritablement ce qu'est le don de la grâce est-ce que je vis par la grâce ou est-ce que la grâce est juste venue impacter ma vie quand je me suis converti pour le pardon de mes péchés ou est-ce que je continue à grandir dans cette grâce de Dieu c'est ce que Pierre va dire dans son épître croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus Christ nous devons continuellement constamment croître dans la révélation du don de la grâce de Dieu manifesté en Jésus Christ mais ce qui la question qu'on devrait se poser c'est mais comment comment l'apôtre Paul en est arrivé là alors je vous dis on n'a pas le temps je le développerai cet été mais comment parle-t-il de ce cadeau qui est totalement immérité parce que n'oubliez jamais c'est ça la grâce de Dieu c'est un cadeau qui est totalement immérité c'est quelque chose que ni moi ni vous je me suis mis le premier pardonnez-moi mais ni vous ni moi nous méritons la grâce c'est une faveur totalement imméritée c'est quelque chose que Dieu donne gracieusement et c'est très intéressant et bien de méditer parce que toutes les épîtres de l'apôtre sont pleines de cette vérité Dieu sauve les hommes du péché uniquement par la grâce il va dire aux Romains lorsque nous étions sans force Christ au temps marqué est mort pour des impies pour des impies pas pour des justes et il va dire à peine mourrait-on pour quelqu'un regardez avec moi je suis quitte de vous dire une bêtise j'ai un petit trou de mémoire Romains chapitre 5 verset 6 à 8 regardez ce qu'il va dire je redis mon verset 6 car lorsque nous étions encore sans force Christ au temps marqué est mort pour des impies à peine mourrait-on pour un juste quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs en vérité la seule source de salut c'est la grâce de Dieu tu m'enlèves la grâce de Dieu tu me fais tout écrouler par terre toutes ces épîtres sont pleines de cela et je me dis l'apôtre va dire que Dieu lui a confié cet évangile de la grâce pour les non-juifs et puis on pourrait être étonné frères et soeurs comment se fait-il que Dieu a besoin d'un juif pour aller évangéliser des païens comment se fait-il que parfois c'est un païen qui va aller évangéliser un juif pourquoi Dieu a besoin d'un corse pour aller évangéliser un islandais vous êtes d'accord avec moi je dis Seigneur pourquoi cet homme là mais en vérité quand on y réfléchit c'était lui le mieux qualifié pour cela parce que si on lit attentivement et on s'attardera sur ces choses là si on lit par exemple l'épître aux Romains avec attention l'apôtre Paul va dévoiler quelque chose de phénoménal il va dire au début de son épître que l'évangile je l'ai dit tout à l'heure c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du grec parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi et puis dès qu'il passe à ce thème qui va jalonner toutes les pitres tout de suite derrière il va dire la colère de Dieu se révèle du haut des cieux contre tous ceux qui injustement gardent la vérité et pratiquent l'iniquité et tu te dis mais Seigneur est-ce qu'il a besoin de rappeler la condition dans laquelle se trouve toute l'humanité il va parler des païens qui sont devenus des idolâtres est-ce que nous avons besoin de rappeler à quel point nous sommes tordus méchants pour ensuite montrer combien grande est la grâce de Dieu je crois pas que Paul est en train de faire cela je crois pas du tout aujourd'hui que Paul est en train de faire ça ce que Paul est en train de faire c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et petit à petit alors il va parler des païens qui sont idolâtres mais les juifs de l'église de Rome vont dire oui oui ils méritent le jugement ça c'est certain ils méritent d'être condamnés parce que ce sont des idolâtres tout ce que les juifs condamnaient ils le condamnent ce sont des hommes immoraux qui pratiquent des choses immorales ils en viennent jusqu'à avoir des relations entre homme et homme femme et femme etc tout ce que le judaïsme de son époque condamnait ouvertement et j'ai envie de dire sans compromis et puis après cela tout de suite il va dire mais toi qui que tu sois toi qui condamnes mais qui pratiques les mêmes choses tu te condamnes toi même en les condamnant puisque tu es en train de dire que ce qu'ils font c'est mal si tu le fais c'est que tu pratiques le mal et puis ensuite il va continuer et puis justement il va en arriver au chapitre 2 verset 17 mais toi qui te donnes le nom de juif toi qui as la Torah toi qui as été éclairé par la parole tu connais la volonté de Dieu tu apprécies les choses et les différences et bien entre la lumière et les ténèbres il va développer il va dire mais toi qui as toutes ces choses là toi aussi tu pratiques ce que Dieu condamne et cette partie de l'église qui dans un premier temps pouvait dire oui 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 ils sont condamnables après avoir commencé à développer ils vont dire c'est vrai que celui qui condamne au fond il se rend coupable parce que je condamne ce que je pratique donc je déclare je condamne ma propre condamnation quelque part et puis ensuite il les amène à dire mais pire que ça toi tu as la lumière toi tu as tout ce qu'il faut pour y arriver et tu as complètement échoué en vérité ce que Paul est en train de dire à tous c'est que le salut ne peut être que uniquement par la grâce ça ne peut être que la grâce tout le monde est obligé de dire mais oui et l'apôtre Paul je vous disais est le mieux qualifié parce que cet homme né d'hébreux de la tribu de Benjamin circoncile le 8ème jour quant au pharisaïsme il est dit il était plein de zèle jusqu'à persécuter l'église tout à coup sur le chemin de Damas celui qu'il condamnait au nom de cette Torah celui qu'ils ont crucifié au nom de cette Torah se révèle à eux donc il prend en pleine figure j'ai envie de dire que toutes ces choses là l'ont conduit à sa perte donc le chemin du salut ne peut pas passer par là le chemin du salut ne passera pas par les idolâmes le chemin du salut ne passera pas par ceux qui se condamnent le chemin du salut ne passera pas par une obéissance incapable impossible de pratiquer le chemin du salut ne peut venir que d'une seule source la grâce imméritée de Dieu la grâce imméritée du Seigneur et Paul est en train de développer toutes ces choses lisons quand même les Philippiens s'il vous plaît regardez Philippiens au chapitre 3 mais toutes ces épîtres frères et sœurs sont empreintes de ces choses là toutes ces épîtres nous racontent ces choses là vous imaginez que cet homme nous dira ceci allez je vais lire à partir du verset premier Philippiens 3 verset premier au reste mes frères réjouissez-vous dans le Seigneur je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire prenez garde aux chiens prenez garde aux mauvais ouvriers prenez garde aux faux circoncis exactement ce qu'il a dit aux anciens faites attention il s'introduira des loups il va dire car les circoncis c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair et là écoutez ce qu'il va dire moi aussi cependant j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair je le puis bien davantage et c'est là qu'il va donner son curriculum vitae moi circoncis le 8ème jour de la race d'Israël de la tribu de Benjamin hébreu né d'hébreu il n'y a rien il n'y a aucune ombre sur sa judaïté quant à la loi quant à la Torah pharisiens les pharisiens contrairement à ce qu'on peut croire frères et soeurs ce n'étaient pas des ignobles personnages c'est nous qui les avons fait passer mais si vous lisez attentivement nous l'avons fait en étude biblique les pharisiens étaient des gens qui voulaient vraiment vivre l'évangile la Torah du Seigneur on appelle pharisiens en hébreu ça veut dire les séparés ils s'étaient séparés des sadducéens qui s'étaient compromis avec l'Empire romain et qui avaient la charge du temple et donc quand il dit pharisiens c'est un titre glorieux quant aux ailes il n'y a plus rien à démontrer j'étais même persécuteur de l'église irréprochable à l'égard de la justice de la Torah voilà ce que cet homme met en évidence c'est pourquoi je vous dis c'est celui qui était le plus apte à aller vers les non-juifs parce que voilà comme il continue mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui non avec ma justice celle qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ la justice qui vient de Dieu par la foi afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrants en devenant conforme à lui dans sa mort pour pas venir si je puis à la résurrection d'entre les morts Amen je trouve ce passage frères et sœurs mais extraordinaire cet homme va dire mais comprenez comprenez que j'étais circoncis je faisais partie de la tribu de Benjamin le premier roi d'Israël le roi Shaul c'est mon ancêtre et puis j'étais pharisien parmi ceux qui se sont efforcés à pratiquer la Torah j'étais prêt à tous les sacrifices alors pour quant à mon zèle mais regardez jusqu'où j'ai été croyant que et bien cette fausse doctrine venant de ces quelques apôtres de ces quelques illettrés de Galilée je les ai combattus à mort dira-t-il dans d'autres passages je les faisais mettre en prison je les arrachais dans les synagogues et dans les maisons je les faisais blasphémés j'étais zélé irréprochable à l'écart de la justice de la Torah je pratiquais et tout ce que et bien Dieu avait demandé trois fois par an je montais à Jérusalem aux fêtes je faisais shabbat tous les vendredis soir je mangeais cachet je faisais circoncire j'étais circonci et approuver la circoncision je faisais tout ce que la Torah recommandait mais voilà qu'il va dire mais cependant après avoir rencontré le Christ sur le chemin de Damas j'ai réalisé qu'en fait tout ça m'a perdu parce que j'ai été amené à combattre à combattre celui que Dieu nous avait envoyé j'ai été amené et bien au nom de cette Torah à faire blasphémer les hommes et les femmes qui l'adoraient lui j'ai été amené à comprendre que je me suis totalement trompé que tout cela a été en vérité pour moi une grande perte parce que je me suis totalement trompé j'ai été conduit à combattre ce que Dieu nous avait donné alors il est en train de dire à tous les païens ça ne sert à rien de devenir comme cela ça ne sert à rien de judaïser vous comprenez pourquoi il va se battre contre les galates parce que ce n'est pas ces choses en vérité qui sauvent ce dont nous avons besoin c'est du Messie que Dieu nous a envoyé c'est de la grâce de Dieu Dieu a trouvé un seul moyen pour nous sauver il n'y en avait pas d'autre c'était la grâce puisque par nature les hommes sont idolâtres puisque ceux qui sont éclairés par la Torah et bien se sont royalement plantés Dieu n'avait qu'un moyen pour sauver les hommes c'est de leur faire grâce et c'est de cela dont il est question quand Paul parle de l'évangile de la grâce de Dieu c'est de les amener là où Dieu veut les conduire c'est de les amener dans cette grâce qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre et saisir cette grâce qui sauve encore aujourd'hui cette grâce qui est là pour délivrer secourir mais attention ça ne veut pas dire que la grâce nous permet de faire ce qu'on a envie de faire Paul dans l'épître de titre titre gardé avec moi au chapitre 2 et à partir du verset 11 va dire ceci titre chapitre 2 verset 11 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes autant juifs que grecs a été manifesté elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme d'elle et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui zélé pour les bonnes œuvres dit ces choses exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise attention s'il est vrai que la grâce est la seule source de salut pour tous les hommes elle ne doit pas nous faire vivre en excusant le péché Paul va dire non la grâce de Dieu nous a enseigné quelque chose la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et l'impiété qu'est-ce que Paul est en train de dire frères et sœurs la grâce c'est la manifestation du désir de Dieu de nous sauver Dieu voyant qu'il n'y avait pas d'autres possibilités Dieu nous regardant dans nos travers dans nos manquements dans nos répétitions au péché a conçu un plan qui fait dépendre le salut uniquement d'un cadeau immérité mais ça veut dire une chose cette grâce c'est-à-dire que Dieu a le désir profond de nous sortir de notre situation elle nous enseigne cette grâce que Dieu ne veut pas nous laisser que nous ne devons pas faire de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair cette grâce nous enseigne combien Dieu veut nous sortir de nos misères si Dieu n'a pas trouvé bon et bien de faire autrement c'est parce qu'il n'y avait d'abord pas d'autre solution puisque tous ont prouvé c'est ce que Paul dira tous juifs et grecs ont prouvé nous sommes sous l'empire du péché le problème c'est pas la Torah que Dieu a donnée parce que dans cette même épître aux Romains il va dire elle est sainte elle est bonne la Torah le problème c'est que il y a en l'homme et bien une autre loi la loi du péché qui fait qu'il est incapable de mettre en pratique et qu'il fallait uniquement le don de la grâce de Dieu pour être renouvelé et c'est ça qui fait la différence avec l'évangile de Dieu c'est qu'en vérité et bien ce dont nous avons besoin c'est quelque chose que nous ne pouvons pas acquérir par nous-mêmes que nous ne pourrons jamais mériter mais qui vient transformer nos cœurs nos vies nos âmes nos pensées notre être tout entier c'est ça l'évangile de la grâce de Dieu et je veux vous le rappeler je sais qu'on connait toutes ces choses mais je veux juste parfois il nous faut faire des piqûres de rappel comme les vaccins pour les gosses et peut-être même les plus grands il faut des piqûres de rappel frères et sœurs si nous enlevons cela on se trompe et en vérité et bien quand nous acceptons de mourir à nous-mêmes quand le Seigneur va dire mais si tu veux me suivre mais prends ta croix et suis-moi c'est-à-dire arrête de croire que tu es capable arrête de penser que tu peux y arriver accepte et bien que tu vas vivre que de la grâce de Dieu et chaque matin que tu te lèves tu dois te rappeler que cette grâce a été renouvelée pour ta vie aujourd'hui et c'est elle qui te fera vivre tu dépends de lui tu dépends de son âme tu dépends de son esprit tu dépends de ses promesses tu dépends de ses alliants tout vient de sa grâce abondante pour notre vie mais ça ne veut pas dire que je dois faire n'importe quoi oh Dieu me fait grâce non 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 cette grâce ne te laissera pas tranquille cette grâce va te pourchasser lorsque tu vas tomber dans le péché cette grâce sera là et le Saint-Esprit va mettre le doigt sur ce qui fait mal jusqu'à ce que tu sois délivré et c'est ça la bonne nouvelle Dieu ne vous laissera pas tranquille Dieu ne va pas vous laisser tranquille dans vos péchés Dieu va insister jusqu'à ce qu'il ait la victoire dans notre vie dites-moi Amen parce que c'est tellement important c'est tellement important de comprendre et de saisir ces choses la grâce accordée témoigne du désir de Dieu de nous libérer du péché et non pour nous excuser de péché mais la grâce de Dieu elle est grande elle est grande pour moi elle est grande pour vous elle est grande pour me libérer et je veux mettre toute mon espérance dans la faveur de Christ je veux mettre toute mon espérance en lui et chaque jour je veux revenir à lui en lui demandant grâce par la foi je veux saisir ce qu'il a pour moi et je n'aurai aucun titre de gloire je n'aurai rien à réclamer rien de quoi me glorifier parce que Paul dira aux Corinthiens j'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu qui est en moi j'aurai travaillé plus que tous dira-t-il non il se reprend non c'est la grâce de Dieu qui a fait cette oeuvre en moi connais-tu le don de sa grâce ? n'as-tu pas envie de vivre ces choses-là ? alors ne te laisse pas détourner par ceux qui vont te dire non non il faut que tu fasses ceci il faut que tu fasses cela il faut que tu sois comme si ça croyez-moi ça ne marche pas combien au milieu de nous peuvent lever la main en disant Romain 7 je sais ce que ça représente le bien que je voudrais faire je n'arrive pas et le mal que je n'ai pas envie de faire c'est celui-là que je commets qui est capable de dire moi je le fais Seigneur moi je connais cette réalité venez un peu la main vous connaissez ou pas cette réalité ? personne ne lève la main vous avez tous peur là je vois la soeur si 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 moi 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 c'est la réalité mais quand tu réalises il n'y a plus de condamnation Dieu te justifie uniquement parce que tu espères en lui je le répète pour ceux qui nous visitent ce matin vous savez la vie chrétienne elle est simple c'est l'histoire d'Abraham je m'excuse c'est peut-être une répétition pour les autres mais la vie chrétienne elle est simple Paul va Romain Galate va toujours construire sa théologie autour d'un homme Abraham quelle heure il est ? deux minutes en déclarant que cet homme c'est pas l'alliance qui fait qui est parvenue 400 ans après lui qui offre le salut Galate c'est pas la circoncision Romain parce que Dieu a fait des promesses et s'est engagé envers Abraham avant que vienne la Torah 400 ans plus tard avant qu'il soit circoncis c'est ça ce que Paul veut dire il est en train de dire mais il n'y a rien de tout cela qui va vous sauver ce qui va vous apporter la grâce c'est uniquement votre foi et comment Dieu l'a fait pour Abraham Genèse 15 verset 6 Dieu le fait sortir de sa tente vous savez parfois c'est notre histoire on est enfermé il est dans dans la noirceur de sa tente il n'y a pas les néons comme aujourd'hui il n'y a pas EDF dans le désert dans lequel ils seront il est dans une tente il y a peut-être une petite lampe à huile qui brûle mais une lampe à huile vous savez ça éclaire un mètre autour de soi à l'époque biblique comprenez c'est pas j'allume l'interrupteur il est dans sa tente et Dieu vient le voir et lui dit tu vas voir un fils ah Seigneur non tu sais bien regarde Seigneur je suis vieux ma femme est stérile depuis toujours tu sais quel âge elle a écoute Seigneur ce sera Eliezer de Damas mon serviteur puis là le texte ah venez on le lit Genèse 15 et après je vous promets je me tais ça va durer plus de deux minutes mais après je me tais mais c'est tellement important de le rappeler regardez ah Genèse au chapitre 15 verset premier après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit Abraham ne crains point je suis ton bouclier ta récompense sera très grande Abraham répondit Seigneur éternel que me donnerais-tu je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas et Abraham dit voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né de ma maison sera mon héritier alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier et après l'avoir conduit dehors écoutez bien ça il est dans sa tente il est dans son raisonnement il est enfermé dans ses raisonnements il est en train de dire à Dieu c'est juste pas possible tu ne comprends pas que ma femme est stérile et puis tu ne m'as pas donné de postérité alors c'est impossible et puis Dieu le sort de sa tente et puis il va lui dire ceci après l'avoir conduit dehors il dit regarde vers le ciel lève un petit peu la tête Abraham regarde et compte les étoiles et si tu peux les compter il lui dit telle sera ta postérité Abraham eut confiance en l'éternel qu'il lui aime plus tard à justice ce qui s'est passé c'est que Dieu le conduit dehors il lui dit mais relève la tête Abraham et puis il va en gros Abraham va lui faire confiance c'est ce que Paul expliquera nous verrons ça en détail dans le chapitre 4 des Romains en gros ce que Abraham va dire c'est à Dieu c'est écoute Seigneur je suis vieux la mort est dans le sein de ma femme mais je veux quand même oser croire que tu es capable de produire la vie là où il y a la mort et quand Dieu a vu ça et bien il lui a imputé la justice et nous notre part c'est parfois il y a le péché il y a ce qui est tenace il y a nos addictions il y a nos tentations il y a nos luttes et c'est de se présenter devant Jésus dire Seigneur je ne suis pas capable de sortir de cette situation je n'y arrive pas mais tu sais quoi je crois que tu es capable de me délivrer je crois que tu peux le faire parce que tu as dit je suis le sauveur du monde je suis venu pour vous sauver et vous délivrer du péché lorsque l'ange s'est approché de Marie il lui a dit tu lui donneras le nom de Yeshua ça veut dire Dieu sauve car il sauvera son peuple de ses péchés alors qu'est-ce que quel que soit ce que tu traverses ce que tu vis ce que vous êtes en train d'expérimenter chaque jour présentez-vous devant lui sortez de vos raisonnements là où il y a peut-être contre la mort Dieu peut donner la vie Amen et c'est ça la foi d'Abraham il y a cru quand même même si tout semblait dire le contraire espérant contre toute espérance c'est ça la grâce uniquement de croire en sa parole tu dis ces choses alors je te fais confiance fais-le Seigneur fais-le Amen levons-nous dans sa présence et on va l'invoquer Seigneur notre Dieu notre Père nous sommes là ce matin devant ta face nous avons ouvert les écritures Seigneur c'est pour essayer d'entendre ta voix au milieu de tous les bruits de cette ville nous voulons percevoir le son du bon berger nous voulons entendre cette voix qui vient du ciel cette autre voix celle qui dépasse ce que nous avons connu sur la terre celle qui vient de l'éternité celle qui vient de ton coeur et il y a une chose Seigneur qui résonne lorsque je lis les épîtres de la pente lorsque je lis les récits de tes évangiles il y a une chose qui résonne qui frappe comme on frappe bien à coup de marteau sur un clou c'est la grâce de Dieu la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes Seigneur ce matin s'il y a au milieu de nous des frères des sœurs qui ont besoin d'expérimenter le salut le si grand salut la délivrance du péché le pardon de leurs iniquités alors qu'ils te prient Seigneur exauce-les du haut des cieux nous te ferons confiant nous espérons en toi Seigneur parce que nous croyons que ce que tu as dit est la vérité tu es venu pour nous sauver tu es venu pour nous délivrer de nous-mêmes alors que toute angoisse que toute dépression que toute addiction soit brisée dans le nom de Jésus Christ ce matin Seigneur s'il te plaît fais ton heure nous voulons prouver à ce monde que tu es un grand sauveur nous voulons raconter quel salut tu es venu apporter quelle grâce tu es venu accorder Seigneur nous voulons que par ton église de portes aux vécu et d'ailleurs les nations sachent qu'il y a de l'espérance en toi que tu n'es pas un Dieu menteur ni trompeur Seigneur nous pouvons goûter à la délivrance du péché à la délivrance de nous-mêmes alors ce matin nous te disons Seigneur nous ne regardons pas à nous-mêmes nous ne regardons pas à notre obéissance nous ne regardons pas à la participation de nos cultes et de nos réunions nous regardons à ta grâce qui s'est renouvelée pour nous ce matin et nous t'implorons visite ton église délivre nos âmes de ce qui nous tient encore Seigneur telle est ma prière telle est ma demande au nom de Jésus Christ Amen Sous-titres par Jérémy Diaz